salut salut la famille salut les amis bonjour bon après midi bonne journée comment ça va pour moi c'est la forme alors on va être trop vite et en bref on va parler de ce qui se trouve sur notre titre de ce jour comme vous l'avez vu sur notre titre de ce jour on va parler de comment ou bien que faire ou bien quels sont les exigences et mon ami qu'est ce que tu dois faire après avoir joué car je vous rappelle que ce processus vraiment demande beaucoup d'attention demande beaucoup de compréhension c'est pas juste jouer et dire que vraiment j'ai déjà joué alors il faut attendre au mois de 2 mai c'est mais qu'on sélectionner il faut que j'attends au mois de mai non les amis les amis c'est dans cette vidéo qu'on va parler les choses que tu dois faire en attendant en attendant que tu sois sélectionné bien que tu sois sélectionné ou bien que tu ne sois pas sélectionné et si c'est ici dans cette vidéo qu'on va trouver tous alors je te conseille de suivre ma vidéo ou bien de poursuivre cette vidéo jusqu'à la fin et après tu pourras vraiment savoir ce que tu devras t'attends attendre en attendant la fin de ceux de cette année des véloterie 20 23 alors les amis comme je vous l'avais signalé dès le départ ce sont les choses que tu dois te préparer ou bien que les choses que tu dois faire en attendant que tu sois sélectionné ou bien que tu sois pas sélectionné pour la dv20 23 je vous rappelle que pour être sélectionné il faut que tu sois tu es d'abord joué alors ceci concerne les gens qui ont joué la dv20 23 seulement car pour ceux qui ont déjà joué la 20 22 là c'est déjà passé et aussi pour la 20 24 je rappelle que c'est pas encore en cours alors pour tous ceux qui ont joué et qui attendent impatiemment d'être sélectionné et c'est ce que je propose et je souhaite tout le monde qui me suis ici alors je profite déjà pour te dire que si c'est pas la première c'est la première fois que tu trouves cette chaîne et que tu n'es pas abonné il faut que tu abonnes afin que si je mets une autre vidéo en ligne tu puisses la voir dans les premières views et que aussi tu puisses savoir tout ce qui sont en rapport avec la dv20 23 alors pour commencer les amis pour commencer je vous veux vous parler d'un truc qu'on appelle confirmation namba certains certains ne savent pas ce que c'est la confirmation namba ou bien là le numéro de confirmation pour tous ceux qui savent pas le numéro de confirmation c'est le numéro auquel tu devras mettre dans tes initiales le jour où tu seras on pourra vraiment le jour où les résultats seront disponibles c'est cet numéro là que tu pourras utiliser pour entrer et voir si tu as été sélectionné alors pour certains qui savent pas le numéro de confirmation ou le confirmation namba c'est un numéro vraiment utile et il faut la garder jalousement car je te rappelle que certains certains même certains escrocs ils essaient de de voler les infirmations namba pour certains et puis ils pourront leur demander de l'argent en retour afin qu'ils puissent leur donner et aussi pour certains qui sont malhonnêtes ils peuvent utiliser ces numéros entrés et s'ils trouvent que tu as été sélectionné là vraiment ils te pourront pas te le donner sans que tu leur donnes quelque chose c'est à dire de l'argent alors pour ceux qui ne savaient pas le confirmation namba c'est un numéro vraiment que tu dois garder jalousement et aussi il faut le garder quelque part là où il faudra pas le perdre je te rappelle que d'ici d'ici au mois de mai le site sera vraiment officiel et tout le monde pourront vérifier leurs cas alors c'est à partir de ce numéro bien cette confirmation namba que tu pourras vérifier tes résultats si tu as été sélectionné ou bien si tu n'as pas été sélectionné ça c'était la première chose que tu dois savoir et que tu dois vraiment comprendre que garder la confirmation namba est un est un truc vraiment utile et nécessaire alors je te conseille si tu l'as encore traîné sur le papier il faut scanner ou bien il faut photographier ça et envoyer sur ton email ou bien envoyer sur l'email de quelqu'un à point afin qu'ils puissent le garder sur l'email car pour moi je juge que vraiment si tu gardes un truc sur ton email là vraiment c'est bien c'est bien gardé c'est bien gardé alors tous ceux qui ont leur confirmation namba toujours sur un papier veillez de scanner ou bien prendre une photo et envoyer ça se regarder sur votre email cela pourra vraiment être utile et ça pourra être un lieu sûr pour garder et je tiens à faire signe que beaucoup 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 ils confondent le confirmation namba et le casse namba le confirmation namba est différent du casse namba car le casse namba ça se dit lors quand il est tu as été sélectionné et quand il a été sélectionné on te donne ou bien chaque chaque membre qui a été sélectionné à est ce qu'on appelle qu'est ce namba c'est à dire le mat le numéro de dossier ou bien le numéro de matricule de son dossier et c'est ça qui pourra l'identifier lors de la trajet ou bien lors de la de la loterie alors ça c'était un vraiment garder vos confirmations namba ce sera vraiment utile car je te rappelle que si tu n'as pas de confirmation namba tu peux avoir certains problèmes ou bien certaines erreurs ça c'était un la deuxième chose c'est de dès aujourd'hui dès que tu as joué à la lettre loterie green card c'est à dire que dès ce jour tu commences à rêver tu commences à préparer ton voyage c'est à dire si tu as si tu as joué c'est que tu veux quitter ton pays et rejoindre les états unis c'est à dire si tu as joué c'est que tu as des rêves de voyager un jour vers les états unis c'est pour cela que je te dis que il faut sauver garder ou bien il faut faire des économies comme tu as des projets comme tu as un rêve il faut commencer à investir c'est à dire à faire des petites économies je dis pas qu'il faut garder beaucoup d'argent ou bien que tu peux te dire que et si je suis pas sélectionné mais je te rappelle que même si tu n'es pas sélectionné cet argent pourra servir dans d'autres choses mais c'est pas égal à ce que tu ne suis tu sois sélectionné et que tu commences à manquer les moyens je vous rappelle les amis que tous les membres qui ont été sélectionnés ne sont pas pas garantie par les états unis c'est à dire si tu as été sélectionné tu pourras payer tous tes frais toi même seul toi seul dès le dès l'hôtel aux transactions ou bien le translating de documents jusqu'à là jusqu'à là l'interview payé tes visas jusqu'à prendre ton billet d'avion c'est toi ce qui pourra vraiment payer cette somme d'argent c'est pour cela que je te dis si tu as déjà ces rêves de voyager un jour commencer à investir peu 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 et comme ça au mois de mai vraiment tu pourras avoir une petite somme ou bien un somme qui vraiment à ok tu pourra commencer tes démarches afin que tu puisses pas rater ou bien tu puisse pas être alors je rappelle que vraiment pour tous ceux qui ont des familles grandes cinq enfants trois enfants quatre enfants vraiment 330 dollars pour chaque enfant pour le visage vous entendez que c'est pas c'est pas un somme minime c'est à dire que c'est l'argent qui doit être sélectionné avant ou bien trouver avant à et puis afin que vraiment le jour où vous serez sélectionné vous n'avez pas de problème de frais ou bien de payer de payer tout 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 et aussi et aussi ça c'était un clin d'oeil la deuxième astuce que je voudrais vous demander de bien tenir en compte tous ceux qui ont joué à la loterie et aussi je rappelle que vraiment si vous commencez à sauvegarder de l'argent vraiment ça sera utile lors de lorsque vous serez sélectionné comme ça pourrait entamer vos démarches je rappelle qu'il ya des frais il ya des frais qui qui engendre dans ce processus les frais de médicaux les frais de visa les frais de documents tout ça les frais de transport tout ça il te faudra que tu puisses vraiment avoir une somme et c'est mieux c'est préférable que tu puisses d'abord faire une petite économie jusqu'au jour où bien où tu seras vraiment tu seras vraiment sélectionné ça c'était deux et la troisième astuce pour clore je veux pas que cette vidéo soit longue c'est ce qu'on appelle le sponsor ou bien quelqu'un qui pourra t'héberger je vous rappelle que dans ce processus lors de la ds 260 il ya un endroit où tu devras mettre ton sponsor alors comment c'est si tu as déjà joué c'est à dire que tu as déjà des rêves et que tu désires un jour quitter pour les états unis il faut commencer à trouver quelqu'un qui habite au ici aux états unis lui demander s'il peut accueillir un jour où tu sois sélectionné le proposer s'il peut vraiment te faire un faveur le jour où tu seras sélectionné il faut commencer le processus avant pas attendre que tu sois sélectionné et que tu commences à à contacter les gens contacter tes amis contacter tes membres de famille contacter tt des collègues contacter tes élèves auxquels vous avez fait classe commencer à leur demander si vraiment suis un jour sélectionné est ce que tu pourras me faire cette faveur deux semaines afin que je puisse vraiment m'installer ils pourront pas refuser et aussi ça pourra aller bien demandez leur leur état leur ville afin que tu puisses vraiment avoir une idée de du coup de vie de leur ville dans laquelle ils pourront ou bien dans la ville dans laquelle tu pourras arriver ou bien tu pourras t'installer pour la première fois ça c'est ça sera vraiment utile et que si tu sois sélectionné ce sera juste un petit rappel dire ton ami que tu a été sélectionné et il pourra accomplir ce que vous avez entendu alors les amis ça c'était un clin d'épaule ces trois choses ces trois choses vraiment garder vos confirmations n'en bas et aussi la deuxième chose commencez à à faire votre sauvegarde ou bien à faire vos économies et la troisième fois commencer à trouver un sponsor ou bien un ami qui pourra vraiment vous héberger qui pourra vous donner vos son adresse à point que vous puissiez donner dans la ds 260 alors les amis je voulais pas vous faire un vidéo très longue c'est ici que je termine si c'est la première fois que je trouve cette vidéo n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter et aussi à vous abonner c'est la première fois que tu n'est pas abonné et aussi on se trouve demain dans une autre vidéo ce fait que je fais ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo c'est à dire que j'étais vraiment occupé vous savez la vie vraiment il faut trouver un comment j'irai la vie alors c'était ça maintenant je suis de retour et chaque vidéo je promets chaque vidéo tous les jours vous à vous mettant au courant de la dv loterie c'était votre ami goldsmile votre ami votre frère votre grand frère je suis ici pour vous n'hésitez pas à vous me demander vos questions en commentaire et aussi j'aimerais les répondre chaudement c'est bye bye à plus